Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui se consacrer à la création de ceci Donc on va se rendre sur mon compte, on va aller voir l'image avec Sandra, on voit cette image là et celle là Donc on voit qu'il y a un petit split entre les deux où on peut choisir la deuxième et la troisième Alors maintenant on va choisir une des photos qu'on veut par exemple importer sur Instagram Donc on peut prendre celle-ci par exemple, celle-ci, celle-ci ou celle-ci Moi je pense que je vais prendre la même On va refaire celle-ci Alors, dans un premier temps, on va ouvrir Lightroom Donc j'ai trouvé ça plus facile de faire avec Lightroom parce qu'avec Photoshop, les colonnes c'est pas pareil Donc on va choisir notre image, donc on va dans notre répertoire Donc on va 2019, là, là, image On choisit le dossier, on l'importe Donc moi je vais choisir en premier une format paysage Alors une fois qu'on l'a sélectionné, on sélectionne pour la recadrer On fait 16 par 10 Donc vous voyez bien, elle est plus petite Maintenant qu'on a cette photo comme ça, on peut l'exporter avec cette dimension là Donc on fait exporter vers notre fichier que l'on souhaite Donc moi je vais la mettre dans le même dossier que mon tuto Images et tuto, voilà Donc on sélectionne On fait en exporter Bien sûr on fait en JPEG, c'est plus simple Et on la retrouve dans notre petit dossier LR On ouvre maintenant Photoshop Alors on reprend notre image On la sélectionne, on vient la glisser sur Photoshop Et voilà, là on l'a Donc on l'a un peu plus petit On choisit bien des pourcentages dans la règle Donc si vous n'avez pas, vous allez ici dans règle Et là vous faites afficher la règle Voilà, pourcentage, tout à fait Maintenant on vient sélectionner sur le côté, voilà Au niveau de la règle On vient positionner une ligne verticale à 50% de notre image Donc vous voyez bien, ça va la diviser en deux On vient sélectionner du coup notre premier côté On fait recadrer Et on exporte Donc on va l'appeler par exemple 1.1 C'est plus simple On saura que c'est le côté de gauche On fait CTRL Z Pour revenir en arrière Ou annuler Vers l'arrière On sélectionne le côté droit On fait image recadrée On vient l'exporter à nouveau En 1.2 On fait OK Et voilà Là on a notre image Des deux côtés Donc là c'est pour une photo en paysage Maintenant qu'on a notre dimension pour le paysage On peut aller prendre notre image portrait Et la glisser tout simplement dans cette image Voilà On l'agrandit On positionne à peu près comme on le souhaite Donc CTRL T pour la grandir ou la diminuer Là on la positionne comme ceci On vient remettre Resélectionner notre côté gauche On recadre à cette dimension là On fait 2.1 du coup maintenant Pour l'image de le côté 1 En JPEG On l'exporte maintenant On fait la même chose Pour le côté droit On fait recadrer On fait Fichier Enregistrer sous Et JPEG 2.2 maintenant Et voilà On a nos deux images Donc d'une seule Couper en deux Et voilà On a nos deux images Et voilà Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et à très vite pour une autre vidéo